Musique Wow, Pepsi, ils font quelque chose d'autre, Pepsi, c'est plus la boisson et tout maintenant que tu vas connaître avec moi, ça va être autre chose Faites les smartphones, Pepsi se lance dedans, enfin on va expliquer pourquoi A tout de suite tout le monde c'est Risseau et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News, j'espère que vous allez bien Pour moi ça va plutôt bien, quand j'ai vu cette information, genre au début je rigolais un peu Je me suis dit Pepsi qui lance leur smartphone et tout, je me suis dit ohlala, bon après pour l'instant c'est pas commercialisé en France Et ça reste au début un projet mais voilà qui demande des financements un peu par des fans et tout par là Donc ils demandent environ 400 000 euros, genre pour financer on va dire le début de ce smartphone là Et je vais vous donner les caractéristiques parce qu'il n'y a pas vraiment de prix fixe C'est à dire que sur des sites on va dire qu'il vaut environ 80, qu'il va sortir pour environ 80 dollars, enfin 80 euros Il y en a d'autres pour 100 euros, il y en a où on retrouve pour 130, 140 euros Mais on se retrouve dans un prix relativement bas en termes des performances qu'il va proposer Et c'est là où ça va être très intéressant, même si certes il y a le logo Pepsi derrière Et qu'ils vont faire je crois pour les 100 premiers exemplaires vendus, genre il sera pas très cher Environ une centaine d'euros et les autres seront un petit peu plus chers Et que les 100 premiers exemplaires vendus du genre t'auras vraiment le logo en plus gros avec les couleurs et tout qui vont arriver et tout Enfin bref c'est super intéressant parce que ce smartphone là même si au début je rigolais Je me suis dit ouais c'est franchement voilà tu le prends un peu comme une blague tu vois Qui vont me dire mais quel est l'intérêt et tout de finalement faire un téléphone quand même assez puissant et relativement pas très cher J'ai envie de te répondre je sais pas vraiment Alors il est dit que en gros c'est vraiment aussi pour casser un peu le marché avec les autres smartphones Et puis surtout on va dire c'est parti apparemment d'une sorte de délire en fait C'est la communauté qui a demandé à Pepsi de faire un smartphone Bon la communauté aussi aime bien à ce que des grosses entreprises fassent aussi un peu de n'importe quoi Mais si vraiment en retour on a un smartphone avec ces caractéristiques là à ce prix là Franchement bah ouais franchement c'est super intéressant parce que là on bat quand même les concurrents Et ça devient très très intéressant je trouve Donc pourquoi pas moi ce que je l'achète et je le teste Parce que franchement avec les caractéristiques c'est pas non plus le meilleur des smartphones Le dernier voilà avec les derniers caractéristiques et tout Mais genre tu vas faire des choses avec assez intéressantes Prendre des belles photos et tout pour un smartphone pas cher Ça reste à voir et surtout si le prix ne monte pas trop haut non plus S'il monte au dessus de 200€ je dirais que ça serait un peu dommage Mais si il est en dessous de 200€, 150€, même en dessous de 150€ ou à 150€ C'est quand même une très bonne offre Si tu y réfléchis bien bah tu te dis ouais mais bon Pepsi qui se lance là dedans T'as beau aller critiquer mais quand tu vois ce qu'ils proposent en termes de caractéristiques C'est quand même relativement intéressant Et quand tu regardes aussi par exemple Samsung qui utilise par exemple Android Et d'ailleurs plein de smartphones qui utilisent Android et qu'à la base Android Et bien c'était on va dire un système d'exploitation qui était ouvert à tous Qui était Linux et que tous ces appareils là quasiment Sophie US ou Apple Mais même Apple ils ont plagiat d'autres trucs Et que même Samsung, enfin le système d'exploitation qui utilise ces smartphones là Donc Android, c'est ce qu'on va retrouver sur ce smartphone là Le Pepsi P1 Phone, et bien voilà même si ce système d'exploitation c'est... On peut critiquer ça, on peut critiquer tout ce qu'on veut On peut même critiquer Samsung en fait en utilisant carrément un système d'exploitation Qui n'est pas vraiment à eux, en fait c'est à Google Mais Google qui eux l'ont recopié aussi depuis Linux En fait ils se recopient tous entre eux et puis surtout ils essaient de se faire un maximum d'argent Le Pepsi Phone alias P1 En termes de caractéristiques On retrouve un écran de 5,5 pouces Maintenant on recherche un peu ça Des grands écrans, franchement ça passe 1080p Bon maintenant c'est vrai que quand on recherche un smartphone C'est quand même avec une bonne haute définition Pour regarder des vidéos sur YouTube Souvent maintenant voilà c'est un peu la base Mais quand même pour ce prix là Il n'y a pas de prix exact C'est une centaine d'euros on va dire Mais qui ne va pas dépasser Il est cadencé à 1,7 gigahertz Il a 2 go de RAM 16 giga de stockage Bon voilà après peut-être on peut mettre une carte SD aussi dedans Il a aussi un capteur d'empreintes digital au dos Donc relativement intéressant Il tourne donc sous Android 5.1 Donc le système d'exploitation que juste que je vous ai expliqué C'est la base et puis c'est le système d'exploitation aussi Qui ne coûte pas trop trop cher non plus Donc qu'on peut installer facilement Il a quand même un appareil photo de 13 mégapixels au dos Et 5 mégapixels quand même frontal Ça c'est relativement très intéressant En termes de batterie et d'autonomie C'est un 3000 milliampères Ce qui est relativement correct Après ça dépend aussi des ressources Que le smartphone va lui-même utiliser Donc ça reste à voir après Et donc il a un châssis de 7,7 millimètres d'épaisseur Pas mal ici ils mettent pour finalement pour le prix de 78 dollars Donc 80 euros Après en termes de prix c'est ce que je vous dis C'est qu'on retrouve vraiment à plusieurs prix sur le net 80 euros, 100 euros, 120 euros Voilà c'est pas très précis Mais en tout cas le téléphone sera pas très cher Campagne qui a été donc ce que je vous ai dit Qui finira jusqu'au 3 décembre Puisqu'ils doivent réunir 469 700 dollars Sachant que c'est pas Pepsi qui crée le smartphone En fait c'est une entreprise chinoise qui crée ce téléphone là Et qui va par la suite en fait être un peu sponsorisé par Pepsi Donc en gros Pepsi font juste le travail De mettre le petit logo en fait Et encore c'est pas eux qui mettent le logo Mais en gros voilà Il y a juste le logo Pepsi sur le smartphone Et ce qui fait qu'en gros ça sera le Pepsi Phone Entre guillemets Mais c'est pas vraiment eux qui font ce smartphone là Sachant qu'il n'est pas commercialisé en France Mais qu'il y a eu déjà des petits tests Et que pour l'instant il n'est compatible qu'avec les réseaux TD LTE Et TD SCDMA En gros des opérateurs chinois Voilà China Mobile Qui sont utilisés Donc pour l'instant rien à voir en France Mais ça peut éventuellement sortir en France Donc ça peut être très intéressant Si franchement le prix n'est pas très élevé Et voilà se retrouver avec un très bon smartphone Avec l'électeur d'empreintes digitales et tous ces délires là Quand tu vois les caractéristiques Même si c'est pas non plus miraculeux Bah quand même pour le prix C'est relativement très intéressant Ce que vous en pensez en fait tout ça dans la barre des commentaires Merci d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page YouTube personnelle aussi Et voilà si vous avez d'autres informations Si vous savez un peu plus sur tout ça Ou si peut-être j'ai fait une petite erreur C'est un peu complexe C'est un peu flou en fait T'as certains endroits qui vont dire ça T'as d'autres endroits qui vont dire ça Toi t'es là T'es Euh Je dois Je dois faire quoi quoi Voilà donc merci à tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz